Je m'appelle Nathan Mongard, je viens de finir mes études en génie civil. Alors la source des pilettes à Fribourg, donc celle que j'ai étudiée, elle a un grand lien avec la ville, plus principalement avec la brasserie cardinale. Dans un premier temps, elle servait à brasser la bière, puis dans un deuxième temps, elle a été utilisée à usage industriel sur le site, donc pour nettoyer en fait des cuves ou comme ça sur le site, et actuellement elle n'est plus en fonction. Mon projet a été séparé en deux parties. La première partie qui était la collecte et l'analyse des données, toutes les données météorologiques du bassin d'alimentation de la source, et la deuxième partie qui était l'étude de la continuité pour l'actuel et le passé, et pour le futur. La grosse particularité de cette source, en fait c'est qu'elle fournit un débit d'eau, donc elle fournit beaucoup d'eau, c'est super intéressant, mais alors qu'en fait elle se trouve dans une zone qui est totalement, ou presque totalement imperméable. On se situe en pleine ville de Fribourg, et on n'a pas beaucoup de surface où l'eau peut s'infiltrer, alors pourtant on a beaucoup d'eau à la source. Nathan, que va-t-il advenir de la source des pilettes ? Dans le futur, la source, elle devrait, pour le scénario le plus défavorable, plus donner d'eau. On peut le pallier avec plusieurs méthodes, plusieurs manières de faire. La première, c'est d'améliorer notre climat, d'essayer de tout faire pour réduire nos émissions. Mais la deuxième, qui est une solution plus simple, c'est de récupérer en fait les eaux qui vont ruisseler, et les infiltrer. On va récupérer les eaux de toiture, les envoyer dans un puits, puis les infiltrer en profondeur, et on les retrouvera ces eaux-là à la source. Je vois, mais il a utilisé des phrases compliquées pour dire quelque chose de simple. Ça ne vaut pas le mettre à la vidéo. Le thème que j'ai choisi était l'hydraulique. Ce thème, il n'est pas anodin. C'est pourquoi j'ai choisi ça, pour avoir en fait cette vision future. Cette vision qu'on aura, qu'on devra tous avoir dans quelques années, demain, ou dans 100 ans. J'ai fait un vrai truc de film !